Nous sommes à la British Academy, en Angleterre, le 25 novembre 1936. Un professeur de littérature vient de terminer une longue conférence. Il a passé tout son discours à défendre un poème qu'il admire. Une œuvre très, très ancienne, dont la valeur n'avait jamais été justement reconnue. Il l'admire tellement qu'il intégrera une partie entière de cette histoire dans son premier livre qu'il publiera l'année suivante, Le Hobbit. Ce professeur, c'est bien entendu Tolkien. Dès qu'on parle de littérature médiévale, surtout anglaise, son nom n'est jamais très loin. Et cette histoire qu'il a profondément marquée, c'est le tout premier poème de littérature anglaise. Alors préparez-vous à traverser la Manche et à entendre plein de noms mal prononcés. Aujourd'hui, c'est Big Wolf. Sur la côte suédoise, Big Wolf, un guerrier du peuple Goh, se prépare à prendre la mer. Depuis quelque temps, un barde raconte qu'au-delà de la mer, chez les Danois, un monstre terrifie le royaume des Sildings. Depuis que le roi Hrothkar a fait construire Éoroth, le plus majestueux des Halles, le monstre appelé Grendel tue et dévore tous ceux qui s'y trouvent, chaque nuit, sans que personne ne puisse s'y opposer. Pour prouver sa valeur, Big Wolf a demandé à son roi, Igelac, de l'autoriser à prendre la mer avec ses compagnons pour tuer le monstre. Big Wolf, c'est un habitué des exploits. Il a déjà traversé la mer à la nage et a déjà terrassé seul des monstres marins. Arrivé chez les Danois, ils sont accueillis en amis et Big Wolf déclare qu'il va tuer le monstre à main nue. Le village s'endort et c'est au tour de Grendel de se réveiller. Big Wolf voit le monstre. Il attend qu'il dévore un de ses compagnons et se jette sur lui. Au terme d'un gros combat, Big Wolf réussit à arracher le bras de Grendel qui s'enfuit pour mourir près d'un lac. Le monstre est mort. Tout le monde fête la victoire de Big Wolf qui accroche le bras de Grendel au plafond. Le village s'endort de nouveau et c'est au tour de la maman de Grendel de se réveiller. Elle surgit, prend le bras de son fils, tue et emporte avec elle le plus fidèle compagnon du roi. Surpris, la troupe décide de suivre sa trace jusqu'à un lac sombre peuplé de monstres. Là, Big Wolf plonge dans les eaux. Il est trouvé par la mère de Grendel qui l'emmène dans son repère. Les deux commencent à se battre, mais l'épée de Big Wolf n'a aucun effet. Il trouve alors une vieille épée forgée par les géants. Elle lui permet de tuer l'ogresse et remonte à la surface pour donner sa tête à Hrothgar. Cette fois, la menace est bien éliminée. Hrothgar remercie Big Wolf, le couvre de cadeaux, et ce dernier, avec ses compagnons, se décide à rentrer chez lui, auprès du roi Igelac, qui les accueille en héros. Cinquante ans passent, le roi Igelac est mort à la suite d'un raid chez les Francs et c'est Big Wolf qui est devenu le roi des gouts, la péregne en son royaume. Jusqu'à ce qu'un jour, un esclave vole une coupe dorée dans un trésor caché sous une montagne. Or, ce trésor était gardé par un dragon. Fou de rage après ce vol, il incendie les villages et le pays alentour. Informé, Big Wolf, malgré son âge, décide d'aller affronter le dragon avec ses meilleurs compagnons. Malheureusement, arrivés proches, tous ses compagnons s'enfuient de peur, à l'exception d'un seul, Wiglaf. Un gros combat s'engage. Big Wolf n'est protégé des flammes que par son bouclier en métal. Mais il est mordu par le dragon. Et dès de Wiglaf, ils parviennent à le transpercer. Big Wolf, blessé, se sait condamner, car la morsure du dragon est empoisonnée. Il meurt, sans héritier, mais fier d'avoir gouverné sur les gouts, sans violence. Il est alors inhumé sur le bûcher avec tous les honneurs et chacun sait que les temps de paix sont désormais révolus. Big Wolf, c'est une exception, une relique unique d'un passé lointain. Écrite il y a plus de 1000 ans en Angleterre, c'est la toute première oeuvre originale de son histoire. Par contre, de ce que j'ai compris, l'histoire se passe genre au Danemark, avec des Suédois, des Gaux, des Old Vikings. Ça me paraît pas très anglais tout ça. En effet, ça peut paraître étrange, même si c'est au final assez logique. Pour comprendre pourquoi, reprenons l'histoire de l'Angleterre du Haut Moyen-Âge. Bon, déjà, considérons l'Angleterre comme l'île de Bretagne. L'Angleterre, ça n'existe pas tout de suite. L'île a été conquise par les Romains en l'an 43. Mais ils doivent régulièrement faire face à des révoltes, des Celtes, des Pis, puis à la pression des peuples anglo-saxons à l'Est. Ils finissent par quitter l'île en l'an 410, sans que le territoire ne soit profondément romanisé. Après leur départ, ce sont les Celtes qui occupent le territoire, bientôt rejoints par les Anglo-saxons. Ce sont des peuples germains, qui comprennent aussi les Frisons et les Pictes, que certains ont d'abord appelés pour se protéger, et qui finissent par s'installer. Ils vont progressivement pousser les Celtes vers la Cornouaille, le Pays de Galles et l'Écosse. Un certain nombre de Celtes va alors émigrer au sud, vers une terre qui fait face à la mer, la Maurique, la Petite Bretagne. Entre le VIe et le VIIIe siècle, le territoire est dominé par plusieurs royaumes. Le Kent, le Wessex, l'Essex, le Sussex, Saxon de l'Ouest, de l'Est, du Sud, dont les périodes de domination varient. C'est à cette période, par l'influence des missionnaires irlandais et romains, que le catholicisme arrive en Angleterre. Le premier roi, Heidelberg, est converti en 601, et le dernier roi païen, Penda, meurt en 655. C'est dire la rapidité de la christianisation. Tout cet équilibre est chamboulé par l'arrivée des vikings, les Danois et les Norvégiens, sur la côte est, à partir de la fin du VIIIe siècle. Au cours du siècle suivant, tout l'Est de l'Angleterre va se trouver sous domination viking et devient le Danelog, la loi des Danois. Les royaumes anglo-saxons restants s'unissent alors sous le Wessex. Et grâce à l'impulsion de son roi, Alfred le Grand, ils parviennent à contenir la grande armée viking. Inspiré par les Carolingiens, Alfred le Grand veut unifier le territoire sous une langue et une culture propre. Par peur de perdre le latin à cause des vikings, il favorise l'écriture de textes en anglais pour en garder le savoir. Il commande l'écriture de la chronique anglo-saxonne en anglais et qui est l'une de nos seules sources historiques sur cette période. Une trentaine d'années plus tard, son petit-fils, Atelstan, devient le premier à régner sur tout le territoire et à porter le titre de roi d'Angleterre. Les incursions vikings reprennent ensuite et le pays alterne entre domination d'un roi viking, notamment Knut le Grand et anglo-saxon, jusqu'à l'arrivée de Guillaume le Conquérant en 1066. Pendant toute cette période, le territoire est donc peu stable politiquement. Mais ces traces sont encore visibles partout aujourd'hui. Les comtés de l'Essex, du Sussex ou du Kent existent encore. Et le terme de Shire, qui désignait une circonscription administrative, est encore présente dans bon nombre de noms. Mais c'est surtout à cette période que se développe la toute première forme de la langue anglaise, vieil anglais. Le vieil anglais, c'est la langue qui était parlée sur le territoire entre le 5e et le 12e siècle. Donc du départ de l'Empire romain jusqu'à l'arrivée de Guillaume le Conquérant, qui va apporter la langue anglo-normande. Le vieil anglais, c'est une langue germanique qui a été apportée par les anglo-saxons et qui a évolué au fil des siècles, au contact du latin et du vieux nord-roi des vikings. Plusieurs dialectes existaient en fonction des régions. Le mercien, le norse-ombréen, le cantien et le saxon. On possède un certain nombre de manuscrits écrits en vieil anglais, environ 400. Mais surtout 4, écrits autour de l'an 1000, qui sont les premiers témoins de la poésie anglaise. C'est le manuscrit de Junius, le livre d'Exeter, le livre de Vercelles et le codex Noël. Ces textes forment les piliers de l'anglais. Ce sont tous des textes religieux, y compris celui qui nous intéresse, le codex Noël. C'est dans ce codex que se trouve le seul et unique manuscrit de Beowulf que nous connaissons. Car oui, on ne connaît Beowulf que grâce à un seul manuscrit, écrit entre 975 et 1025. Si vous vous rappelez, c'est une période où l'Angleterre alterne entre domination viking et anglo-saxonne. Le manuscrit a peut-être été commandé par le roi viking Knut, afin de trouver un terrain commun entre ces deux cultures. D'ailleurs, le nom Beowulf, c'est un kenning, une formule typique de la poésie nordique. Ce que vous savez bien sûr, puisque vous avez vu cette vidéo. Beowulf, c'est Beowulf, le loup des abeilles, donc l'ours, le roi des animaux au Moyen-Âge. Malheureusement, aujourd'hui, le manuscrit n'est plus en état neuf. En mille ans, il a subi pas mal de dégradations. Il a notamment échappé de justesse à un incendie, qui lui a tout de même brûlé tous les bords des pages, perdant ainsi beaucoup de mots. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il sera relié et sauvé de la dégradation. C'est donc exceptionnel qu'il ait réussi à survivre jusqu'à nous. Il est quasi certain, d'ailleurs, que de nombreuses histoires en vie anglaise ont existé, mais dont les manuscrits n'ont pas réussi à parvenir jusqu'à nous. Selon nos récentes études, environ 90% des manuscrits médiévaux ont disparu. C'est dire que ce qu'il nous reste aujourd'hui, ce n'est qu'un fragment de ce qui existait. Avec Beowulf, le codex contient en tout cinq textes, qui ont été écrits à la suite par deux scribes. Le passage de relais entre ces scribes se fait de manière assez flagrante au milieu de Beowulf. La différence d'écriture et de style entre eux peut nous donner des indices sur l'origine du texte. Le poème est écrit en vieil anglais, mais les deux scribes ont des façons différentes de l'écrire. Alors que le premier se force à actualiser les formules et les expressions à la langue de son temps, le second garde beaucoup plus d'archaïsme et de formules désuètes. Il y a donc un texte de base, écrit dans une langue plus ancienne, auquel les scribes se réfèrent, et dont le second scribe est plus fidèle textuellement. Même si on ne connaît pas avec certitude la date d'élaboration du récit, les hypothèses existent et la dateraient autour du VIe-VIIe siècle, en s'appuyant notamment sur les archaïsmes du deuxième scribe, mais aussi sur l'histoire même du récit. Car oui, Beowulf, outre d'être une histoire avec plein de monstres, c'est peut-être aussi une chronique historique. En effet, le texte fait intervenir des personnages, des événements, qui ont réellement existé, ou bien qui sont mentionnés dans d'autres sources. Par exemple, à un moment, le narrateur nous parle d'un raid du roi de Beowulf, Igelac, contre les Francs, et bien ce raid est mentionné par Grégoire de Tours. Il le situe entre 512 et 520, et précise que le roi y a été tué. Le nom des clans, comme les Silflings, et le nom du roi Hrothgar, sont aussi mentionnés dans d'autres sources. Enfin, des fouilles archéologiques ont mis au jour un grand hall au Danemark, sur le site supposé du hall Eoroth, et qui daterait du VIe siècle, période du récit. Tout porte à croire, au final, que Beowulf, c'est une légendarisation d'événements qui se sont vraiment déroulés. L'influence littéraire de Beowulf a été bien longtemps très relative. Jusqu'au XIXe siècle, il n'était étudié que via sa valeur historique. Cependant, comme on l'a vu en introduction, au XXe siècle, il va être revalorisé grâce à l'intervention, notamment, de Tolkien. Et oui, si vous lisez Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, vous verrez de nombreux points communs avec Beowulf. Le dragon gardien d'un trésor sous la montagne dans Le Hobbit, Grendel et Gollum, Eoroth et le palais du Rohan. On sent l'influence du texte dans son univers. Et c'est quelque chose qu'il assume, et qu'il a défendu dans sa conférence de 1936. Et donc, à travers l'influence de l'univers de Tolkien sur la littérature, c'est une partie de Beowulf qui a été des poussiéries. Beowulf, petit à petit, va intégrer la culture populaire. Un personnage de la série de romans d'une porte son nom, mais il est aussi un héros de comics. Et surtout, à partir de la fin du siècle dernier, il va connaître plusieurs adaptations cinématographiques. Des adaptations à la qualité variable, voire très variables. Parmi ces adaptations, on peut noter une version islandaise de 2004, dont les galères incomparables de tournage sont sûrement plus intéressantes que le film. Une version de Robert Zemeckis de 2017 en animation 3D, qui a pas mal vieilli. Ces deux versions ont en commun de justifier les attaques de Grendel sur le Hall, et questionnent la nature héroïque des personnages. Surtout celle de 2007, qui fait de Beowulf le père du dragon qu'il a eu avec la mère de Grendel. D'ailleurs, hormis ce film, tous les autres se concentrent uniquement sur le combat entre Beowulf et Grendel. D'autres films sont très largement inspirés de Beowulf, sans en être des adaptations directes. Comme Le 13ème Guerrier, avec Antonio Banderas, ou Outlander, où Beowulf et Grendel sont en fait des aliens écrasés sur Terre dans un vaisseau spatial. Mais la meilleure version de toutes, et sans nul doute celle de Christophe Lambert, qui joue un Beowulf péroxydé en faisant des galipettes sur de la techno de 1999. C'est un véritable chef de... Vraiment... Un grand must ! Dans cette vidéo, on a principalement parlé de l'aspect historique de Beowulf. Mais c'est avant tout une histoire d'aventure passionnante, et même parfois touchante, qui est assez facile à lire, d'autant plus qu'elle est assez courte si on la compare à d'autres oeuvres, comme la chanson de Roland. J'ai passé un très bon moment à lire la traduction de Stéphane Mitchell, qui a su retranscrire la poésie de l'oeuvre originale. Très célèbre de l'autre côté de la Manche, Beowulf, c'est le vestige d'une époque lointaine, où les cultures nordiques se brassaient pour en donner une nouvelle, où l'on fantasmait l'âge des héros, et où le christianisme devait compter avec d'autres croyances. Mais Beowulf, c'est avant tout l'épopée d'un homme hors normes, qui en cherchant la gloire et l'honneur, trouve la paix, en mourant pour défendre son peuple. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et à très bientôt pour de nouvelles plumes d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada